Salut les gars, on va faire le résumé de OM Karabakh, barrage de la ligue conférence. Donc victoire de nos Olympiens 3-1, mais un match quand même assez pauvre en occasion. Je sais pas ce qu'on a frappé, on a eu moins d'occasion que d'habitude, mais on a été plus réaliste, on a remarqué 3 buts. Ces joueurs de Karabakh ont fait leur match, ils ont quand même dominé pas mal de temps le match, il faut dire. Même si c'est vrai que Sampaoli avait fait pas mal de tournées, en laissant beaucoup de titulaires au repos en but du match de dimanche contre Clermont. Ça reste qu'une équipe, sans leur manquer de respect, Karabakh, je pensais pas que, pour moi c'était une équipe quand même largement à notre portée, et pourtant on avait quand même eu du mal contre cette équipe. Bon, on va faire la fine bouche, on a gagné, c'était l'essentiel, il fallait gagner, en plus avec 2 buts d'écart. 2 buts marqués en première mi-temps par Milik. Milik qui continue sur sa lancée, qui n'arrête plus de marquer, donc c'est bien. Donc on est en train de retrouver le Grammy Itch. Et un but en fin de match de Payet, qui était rentré en fin de match, tout comme Gendouzi, Jiang et Baba Kambou qui sont rentrés en fin de match, et qui ont de suite apporté à l'OM de la vitesse dans le jeu. Et Payet marque un superbe but sur une passe décisive de Baba Jiang. Donc un superbe but de Payet, qui nous permet de mettre le troisième but et de se mettre un peu plus à l'abri. Et avant le match, retour là-bas à Bakou. Donc c'était très important de s'imposer. Et en plus par 2 buts d'écart, donc c'est tant mieux. Même si la règle du but à l'extérieur ne compte plus, apparemment. La règle du but à l'extérieur ne compte plus. Mais bon, il y a quand même 2 buts d'écart, donc c'est quand même une bonne chose par rapport au déplacement en Asgerabadian là-bas. Donc voilà, après pas plus à dire sur ce match, les gars, on va faire aussi vite fait les tops. J'ai trouvé Mandanda très bon. C'est que Mandanda et Doublur, ils ne jouent pas beaucoup et ça n'y est quasiment jamais. Puisque je crois que c'était son deuxième match de la saison. Puisqu'il avait joué en Ligue 1 dans la phase allée quand on avait reçu Metz. Et là, c'est son deuxième match. Si je ne dis pas de bêtises. Donc il a fait quand même un beau match. Il a sorti quand même pas mal d'arrêts. Parce que je vous ai dit, cette équipe de Karabakh a quand même eu quelques situations. Donc il faudra se méfier quand même là-bas de cette équipe là-bas chez eux. Même si on voit que quand on accélère, on est supérieur à cette équipe. Puisqu'on leur a fait mal 3 fois à jouer un autre football. Mais c'est vrai que ce soir, on n'a pas fait un grand match. Mais pourtant, on a marqué 3 buts. Il y a des fois où on fait des grands matchs et on n'arrive pas à s'imposer. On fait des nuls. Ou malheureusement, quelquefois on perd. Ce soir, on n'a été plus réaliste. On a été efficace. Avec beaucoup moins d'occasion que dans les matchs précédents. On a réussi à marquer 3 buts. Donc c'est bien aussi de savoir gagner quand on n'arrive pas dans le jeu. On n'arrive pas à gagner notre match par le réalisme. Donc c'est très bien pour la suite. Donc maintenant, il y a Clermont, les gars. Donc un match très important. Pour peut-être accroître notre avance en championnat sur Nice. Pour le moment, on a 4 points d'avance. On verra ce que fait Nice. Nice, ils vont recevoir Angers. Des fois, c'est des matchs piège. Si on peut prendre un ou deux points de plus que Nice en battant Clermont. Donc ça serait de bonnes objets pour la suite. De toute façon, là, on a Clermont. Et après, on va à 3. Donc il faut faire les 6 points. C'est des matchs qu'on doit gagner. Donc pas concéder des matchs nuls stupides. Donc il faut gagner. Et puis là, je pense que Sampaoli, elle ignora l'équipe A. Donc ça sera bien. On a vu qu'hier, quand même, il y a eu beaucoup, beaucoup de tournovers. Il y avait Mandanda dans les cages. Ballardi et Alvaro associés en défense. Bon, Roger n'a pas pu jouer parce qu'il était suspendu. Donc c'est Gaïle qui a joué. Devant, il y avait... Attendez. Bon, Ender était là, quand même. Ender était présent. Bon, Kamara était là aussi, des titulaires habituels. Milic était là, des titulaires aussi habituels. Mais il y avait quand même pas mal de tournovers. Par contre, très inquiet quand même pour Paul Lerola. Je ne l'ai pas trouvé encore. J'ai trouvé encore très très moyen hier. Donc j'espère qu'il va se remettre dans le bon rythme. Parce que hier, je l'ai trouvé très moyen. Juan Perez a été moyen aussi. Bon, moyen. Moins moyen que Lerola. Mais ça a été moyen aussi. Donc, s'il veut garder sa place, il va falloir qu'il nous montre mieux. Comme il le faisait en début de saison. Que c'était bien, quoi. Parce que Colin Zizia, derrière, pousse. Et il pourrait avoir postulé pour une place de titulaire, quoi. Donc, attention à Juan Perez, quoi. Après, sinon, Gerson aussi a été très moyen hier. Il faut signaler. Gerson a été très moyen. Il était pourtant sur des bonnes performances lors de ses derniers matchs. Mais là, hier, il a été très très moyen. Donc, on va lui laisser quand même un peu de temps. Et je pense qu'il va revenir dans le match prochain. Et je pense que, contre Clermont, il sera un peu plus au niveau qu'il doit être. Donc, voilà. Après, chapeau à Milic. Comme je disais tout à l'heure, début, début, c'est encore extraordinaire de Milic. Un, en renard de surface. Sur un corner, il met la tête, quoi. Il peut se regarder, il suit bien. En renard de surface, il la met au fond. Et le deuxième, toujours bien placé. Il n'est pas hors-jeu. À la limite, peut-être, mais il n'est pas hors-jeu. Bien couvert par le défenseur, le latéral droit de cette équipe de Caravac. Il couvre bien. Et superbe passe de Pap Gayle. Qui lui met un ballon à un caviar, quoi. Et de suite, Milic ne se trompe pas. Lui, il ne loupe pas. Il marque, il le met au fond, quoi. Bien placé. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Une bonne entrée aussi, j'ai trouvé de Babadjenga. qui a fait une passe d'ici. Et on voit qu'il apporte sa percussion devant. Donc, c'est de bonne gure. Et puis, voilà. Mais maintenant, on va essayer d'aller prendre les trois coins chines contre Clermont. Et voilà, quoi. Donc, voilà. Pour la suite de... Pour notre prochain match, quoi. Donc, voilà. Je suis un peu fatigué, les gars. Désolé de... D'un peu de mettre du temps à parler. C'est parce que je suis un peu fatigué. Donc, désolé. Voilà. Je voudrais quand même remercier, comme je fais tout le temps, mes abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, vous le savez. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Mais à chaque fois, je vous le dis. Mais ça ferait plaisir si vous vous abonnez. Montrez la force du peuple marseillais. Ça me soutient. Et ma chaîne évolue. Donc, c'est très bien pour ça. Donc, voilà, les gars. Sur ce, passez tous une bonne journée. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.